Présentation de la nourrice pour plan chauffant Platinum. Alors une nourrice Platinum est composée des éléments suivants. L'élément qui permet d'alimenter les boucles de plan chauffant en eau chaude. Le retour qui permet de faire le retour à la chaudière. A chaque fois on a un purgeur ici automatique. Et puis un départ pour faire la mise en pression au départ du système. On a des vannes d'isolation avec le thermomètre. Le thermomètre étant ici. Et bien sûr un système d'équerre. Qui ici n'est pas complet dans sa présentation. Mais qui permet de brider les différents éléments ensemble. Alors ici c'est le départ, ici c'est le retour. On peut mettre le retour en haut ou en bas. Il n'y a pas de différence. On peut mettre la nourrice comme ça. Comme ça, peut-être bêche. A ce moment là, on aura cette vanne ici. Avec la vanne ici. Donc on peut faire la géométrie que vous voulez. Et en option bien sûr, on peut vous fournir des vannes coudées. Plutôt que des vannes droites. Pour la nourrice. Voilà. Donc pendant que j'ai l'équerre en main. Donc on voit ici qu'elle est légèrement asymétrique. Parce qu'en fait, on met la partie haute plus près du mur que la partie basse. De telle façon que la partie basse soit un peu devant la partie haute. Ainsi que c'est comme ça pour passer les tuyaux derrière la partie basse pour aller vers la partie haute. Maintenant, si je regarde en détail les différentes pièces. Donc ici, les vannes d'isolement. Donc vannes quart de tour. Et c'est une vanne qui est faite en deux parties. Pour simplifier la chose. Donc on a une partie qu'on peut directement pisser. Bien sûr, avec une clé sur la nourrice. Et une fois qu'on aura pu visser le tuyau de l'autre côté. En général, lui un pouce. On peut vider les deux sans aucun problème. Par-dessus, on vient mettre le thermomètre. Donc le thermomètre, lui, vient avec une petite vis qui est encore dans la boîte. Pour s'assurer qu'il y a une bonne continuité entre le métal de la pièce avec le thermomètre. Donc ça, c'est la partie vanne pape. Ce qu'on appelle vanne pape ou vanne d'arrêt avec les thermomètre. A l'opposé, on va trouver le purgeur. Alors le purgeur est à godet automatique. Donc le truc, c'est de toujours laisser le petit bouton ici ouvert. De telle façon que dès que de l'air arrive, l'air sort par ici. Et on peut retirer, suivant les deux godets, en général celui qui est plutôt au-dessus. On va retirer le godet pour y mettre ici le manomètre qui sera utilisé pendant la mise en route du système. Alors pendant la mise en route du système, préconisation, ici on aura deux sorties qui nous permettent de mettre ce que j'appelle des raccords Gardena. Donc des raccords de tuyaux de jardin avec une vanne d'arrêt ici et ici. Et ce qu'on préconise, c'est initialement, quand on fait la mise en pression, c'est de commencer par faire vraiment une purge pour s'assurer que toutes les cochonnaies qui sont dans le tuyau sont évacuées. Et ainsi, et surtout, les bulles d'air. Les bulles d'air, c'est en général le premier problème qu'on a quand on a un plan chauffant. Dès qu'on a une bulles d'air dans le plan chauffant, on n'arrive pas à passer l'eau parce que ça fait un bouchon. Donc n'hésitez pas à faire une bonne purge avec de l'eau du robinet. Donc on branche un tuyau sur le départ ou l'arrivée et on met un autre tuyau ici qui part aux égouts. On regarde la couleur, dès que c'est transparent et dès qu'il n'y a plus de bulles qui sortent, on peut fermer. Et à ce moment-là, on ferme le premier, on laisse ouvert, on met un 6 bar qui est la pression d'eau d'huile et on ferme le tout et on maintient un 6 bar. Pendant qu'on met un 6 bar, attention, assurez que les vannes papes qui sont ici sont fermées. Parce qu'il se peut que votre chaudière, elle ne soit pas devalable jusqu'à 6 bar. Donc n'allez pas faire exploser votre chaudière à cause de ça. Fermez la vannes papes et si vous avez une crainte, dévissez le tuyau d'aller vers la chaudière. Comme ça, vous êtes sûr de faire une vérification à 6 bar du plan chauffant uniquement, indépendamment de votre circuit, vers la chaudière. Donc ça, c'est la partie mise en pression et on va tirer les bulles, on remet le godet. Sur cette pièce, il y a encore un article qui est vraiment très important, c'est cette bague. Donc on peut dévisser le tout et pour faire l'étanchéité, on a besoin de ce joint torique ici. Ce joint torique est monté dans une goulotte, donc ce n'est pas monté sur la tige filetée, mais dans une goulotte spéciale qui est assez large pour permettre d'avoir un peu de tolérance. Et cette bague-là va permettre de pouvoir orienter le godet pour le mettre soit à gauche, soit à droite, etc. Et de toute façon, qu'il soit toujours horizontale. Donc en général, d'ailleurs, le godet est déjà arrivé en général assez réglé. Ici, ce n'est pas assez desserré. Voilà, on fait ça. Et puis d'ailleurs, on peut donner encore un peu de clé pour resserrer la bague et là, on est étanche. Si vous avez une petite goutte qui tombe ici, n'hésitez pas à donner un gouttelé ici pour resserrer. Voilà, donc ça c'est la partie godet. Maintenant, les manomètres. Donc ici, on a des manomètres en inox, assez rares sur le marché, fabriqués en Europe. Ces manomètres se dévisse toujours comme ça et ils sont toujours ouverts en plein en fonctionnement. Un manomètre, on ne le ferme que pour fermer une voie, pour isoler une voie parce qu'on a besoin de travailler dessus, on n'a pas besoin d'avoir de débit. Sinon, dès qu'on est en mode de fonctionnement, ce débit-mètre est toujours ouvert. Sinon, vous aurez toujours une mauvaise lecture du débit. Voilà, donc ça c'est pour la partie départ chaud. Le retour froid, lui, est équipé d'un bouchon. Ce bouchon va cacher une tête d'aiguille que l'on voit aussi sur le traitement statique de ralliateur. Et le bouchon, en vissant ou dévissant, permet d'appuyer ou de relâcher la hauteur de l'aiguille. Plus l'aiguille est enfoncée, moyen de débit. Et si on est en vissé à fond, il n'y a plus du tout de débit. Dès lors qu'on est dévissé complètement, on a un débit maximum. Donc, je répète pour les débits, toujours le débit-mètre ouvert à fond et le réglage ici. Maintenant, pour l'astuce, si vous voulez faire du réglage par un thermostat, il est important d'avoir ici une pièce qui puisse se régler en hauteur indépendamment. Parce que dès lors qu'on va mettre une régulation, on va mettre un micro-metteur qui sera placé par-dessus. Et lui, on ne le règle pas en hauteur, il a une hauteur fixe. Et donc, ce que l'on fait, c'est qu'on règle la hauteur de l'aiguille en vissant ou en dévissant l'insert qui est au milieu. Attention, la plupart des nourrices sur le marché n'ont pas cet acer, donc ne sont pas vraiment compatibles avec un pilotage par thermostat. Donc voilà tout ce qu'on peut dire sur une nourrice, un inox pour plein chauffant, avec la partie vanpap d'isolement et thermomètre, la partie aller-retour, les goadets, le manomètre pour la mise en pression, et bien sûr le jeu d'équerre avec le coup de paille que je ne vous ai pas montré, mais qui vous permet d'attacher le tout au mur. Voilà ! Merci d'avoir regardé !